De toute façon moi j'ai des plaisirs très simples, tronçonner, couper du saucisson et s'en mettre ras le buffet. J'ai un arbre qui s'est couché sur ma clôture en ce moment avec les plus diluviennes qu'on a, on a aussi beaucoup de vent. Salut les amis début de la semaine on est le lundi je vais commencer par les me nourrir les petits monstres on regarde ça ils sont déjà habitués à recevoir le petit déjeuner donc c'est quelques plures de légumes donc il ya de la pomme tu vois et un petit peu de courgettes un petit peu de tout on leur met de la mie de pain et puis après je vais leur mettre du grain là bas dans la mangeoire donc je commence par nourrir les petits dinosaures parce que là ils commencent à me faire des sons du jurassique je crois qu'ils vont clairement vouloir m'attaquer regarde moi ces espèces de fifous là il manque que je mette en place la grenoire parce que tu vois avec les mangeoires comme ça le problème c'est qu'ils gaspillent ils en mettent partout quoi ils gaspillent eux ils vont tout ramasser mais avec le temps ils souillent leur nourriture donc avec le mangeoire c'est beaucoup plus simple ils s'appuient sur le pédalier ils vont grignoter au fond et comme ça ils en mettent pas partout le matin ils ont la dalle c'est un truc de branque comme les caressés ils sont hyper dociles quoi ils veulent vraiment Baltimore et ils sont hyper doigre ils veulent amouré ils sont hyper du temps on on ça ça on on C'est parti. C'est parti. Ce matin, je me suis terminé mon petit plancher pour mettre le grain à l'abri. Là, je vais arrêter. Je pense que cet après-midi, je vais me faire rattraper par la pluie. J'espère que j'aurai une petite fenêtre de tir pour finir de mettre les chevrons et mon petit bout de tôle. Mais on n'est quand même pas bien là. En vrai, travailler à la campagne, au grand air là. De toute façon, moi j'ai des plaisirs très simples. Tronçonner, couper du saucisson et s'en mettre à le buffet. Donc on se retrouve cet après-midi en espérant que la météo me laisse finir. A tout à l'heure. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon les amis, je vous reprends quelques jours plus tard. La météo ne nous a pas épargné. Il ne fait que pleuvoir. C'est un enfer. J'en suis là au niveau de ma petite structure. Donc j'ai fait tout le socle, le petit plancher. Et ici, je me suis mis 4 chevrons. Je vais me mettre des chevrons ici en travers. Et après, dans l'autre sens à la perpendiculaire pour pouvoir clouer ma tôle. Donc je finis ça comme ça. Je pourrais mettre enfin mon grain et mes abreuvoirs à l'abri. Et après, je vais m'attaquer ici à leur faire une petite rampe, un petit escalier pour qu'ils puissent accéder à la trappe sans devoir enjamber. Et j'avoue, pour les avoir vus à plusieurs reprises, ils s'emmerdent comme des chiens, les pauvres petits poulets. Donc je vais leur faire un beau petit escalier. Et moi, ce qui m'embête le plus quand il pleut, c'est pas forcément la pluie qui me tombe dessus. Moi, je suis un peu un épicurien de la météo. J'aime quand il fait chaud, quand il pleut, quand il y a du vent. J'aime un peu tout. C'est surtout, ce qui m'embête, c'est les outils. J'ai horreur de ça quand mes outils s'abîment, quand ils se salissent. Mais là, surtout que l'eau, le problème, c'est que ça fait rouiller, tu vois. Les outils comme ça, il y a de l'eau qui se met, ça ne sèche jamais vraiment très bien. Donc après, la rouille se met, puis c'est dégueulasse. Et ça, ça a le don de m'agacer un peu, de me froisser les moustaches. Je me suis découpé trois bouts de chevron à 1,60 m. Un que je vais mettre ici en haut, l'autre à l'opposé à l'extrémité. Et je vais en rajouter un au milieu. Comme ça, pour mes tôles, j'aurai trois points de fixation. Je pense que ça suffira. Par contre, je n'ai plus de vis pour les fixer. Donc, je vais utiliser le gros pétard. Et je vais y mettre dans le chevron des gros chevrons de 90. Je pense que ça va le calmer. Il ne va pas bouger. Et regarde ça, je suis, comme qui dirait, encerclé par mes petits dinosaures. Regarde, je les ai. On les a nourris ce matin. Là, ils sont à fond, les ballons. Quand il pleut, ils ne mettent pas un bec dehors. Mais là, la pluie s'est calmée. Ils sont à fond. Bon, allez. Je me dépêche avant que je reprenne une rade d'eau. J'aimerais mettre cette tôle dans une demi-heure. Normalement, c'est prévu la pluie. Je vois que là-bas, ça arrive vraiment vilain. Donc, on va se dépêcher, les kiwis, de se mettre cette tôle. Regarde ça, mon ami. Ça ne va pas branler là. Avec les pointes de 90, je pense que, clairement, il peut y avoir un ouragan. Je ne suis pas le premier bâtiment qui va s'envoler. Ma petite cabane de pêcheur est terminée. Je trouve que le résultat est trop stylé. Pour mettre la bouffe et l'eau à l'abri, ça sera parfait. J'ai le vent dominant qui vient dans ce sens. Donc, j'aimerais pousser le vis un peu plus loin. Me voliger cette partie et cette partie. Comme ça, quand la pluie va fouetter, j'aurai le matériel à l'abri. Et les petits monstres là-bas, ils ne vont pas se mouiller le plumage. Et les petits monstres, ils ne vont pas se mouiller. C'est bon les amis, l'abri est terminé. Bon, n'allons pas mettre le laser parce qu'on risque d'avoir des surprises. Je l'ai fait à main levée, mais il remplira largement sa fonction. L'été au moins, l'eau, elle sera à l'ombre. Et quand il pleut, au moins, la pluie ne fouettera pas l'agre noir ou les petits poulets qui viennent manger tranquillement. Je l'ai fait aussi haut pour que je puisse moi me tenir debout. Je n'avais pas envie de remplir l'agre noir de grains en me courbant. Ça, clairement, ce n'est pas le projet. On est confort, ça remplit sa fonction. Et puis, on va s'attaquer juste après manger parce que là, moi, j'ai une faim de fifoux. Depuis tout à l'heure, en plus, eux, ils mangent leur petit pépiteau qui est par terre. Ils me donnent une dalle. Après manger, je m'attaque à faire la petite échelle de trois étagères à l'intérieur du garde-manger. Et puis après, j'ai une petite surprise à vous concocter. Une surprise, oui et non, dans l'après-midi, vous allez voir ça. Regardez-moi la petite dinguerie là. Le petit supermarché, deux agrénoirs, l'abreuvoir. Donc là, j'ai 30 kg de grains. Donc, je peux partir largement une semaine. Il n'y a pas de souci. En plus, avec les portes automatiques, je n'ai pas besoin de les ouvrir et de les fermer. Vraiment, c'est une tuerie. Le petit abribus est terminé avec finition, petit bandeau. Et j'ai fait les petites échelles pour que messieurs et mesdames ne s'abîment pas trop les pattes. Donc, tu vois, petite échelle à l'extérieur. Là, on va aller les déranger trois secondes. Et petite échelle à l'intérieur, ici. Donc, ils sont plutôt caviar. On va aller voir les poules. Parce que je t'avais dit, j'ai une petite surprise. Tu te doutes ce que c'est. C'est un chiffre. Attention, suspense insoutenable. Qu'est-ce que c'est le premier oeuf d'une longue série ? Regardez-moi, il est magnifique. Il est floqué en tonibricole, en plus. Donc, ça, c'est très, très beau. Je vais le laisser, comme ça, les poules, elles savent qu'elles peuvent pondre ici. Et puis, les oeufs attirent les oeufs, comme on dit. Là, je vais aller me mettre, avec mon père, le récupérateur d'eau au niveau de sa serre. Pour arroser les petits semis, quand il va commencer à les préparer. Donc, on s'installe ça. Tout de suite. Regarde-moi ça, j'ai un arbre qui s'est couché sur ma clôture. En ce moment, avec les plus diluviennes qu'on a, on a aussi beaucoup de vent. Là, on est à l'endroit où j'avais arraché ma haie. Donc, il y a quelques racines qui couraient dans ce sens que j'avais enlevé avec la mini-pelle. Donc, j'avais déjà fragilisé l'arbre. Avec le sol qui est bien meuble, plus quelques gros coups de vent qu'on a eu ce week-end. Eh bien, l'arbre, regarde-moi ça. Il s'est complètement couché sur la clôture. Donc, je vais commencer par me le débiter tout doucement. La souche, bon, je vais me la dégager. Et puis après, il va falloir se faire une petite rustine à réparer la clôture. Donc, on s'en branche à s'enlever le bobillon. Bon, ce n'est pas pour me déplaire. Moi, j'adore le bûcheronnage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Bon, les amis, on a fini d'abattre l'arbre. On s'est mis le tas de branches là-bas. On s'est coupé 2-3 ce qu'on pouvait sans trop s'embêter. 2-3 rondins pour le poil en 50. Et là, la souche, elle est en train de faire une petite séance chez le dentiste. Donc, tu vois, mon père, il essaie de casser les racines. Parce qu'il y a 2-3 racines encore qui sont prises vers là-bas. On a essayé à la main de soulever la souche. Impossible. Donc, on essaie de se faire 2-3 passages pour se la dégager. Sous-titrage ST' 501 Salut les amis, nouvelle petite journée. On va encore upgrade le poulailler. On va essayer de lui faire passer la 3ème étoile du guide Michelin. Donc, j'ai encore à faire le petit abri ici, cette fois-ci pour les poules. Donc là, je vais vous le filmer un peu plus en accéléré. Vous avez vu toutes les étapes sur le précédent. J'ai les petites étagères que j'ai à faire au niveau du garde-manger. On commence cette journée tranquillement par nourrir les poules. Donc, comme je te l'avais déjà dit, je leur mets plein de petits déchets, des plueurs de pommes. Il y a un peu d'eau, de la mie de pain. Pas grand-chose parce que le but du jeu, c'est qu'ils mangent tout dans la journée. Qu'il n'y ait pas de reste. Sinon, ça va attirer les nuisibles, les rats, tout ce genre de choses. Donc, les poules, c'est nourri. Maintenant, on va s'attaquer aux poules. Et regarde-moi ça. Ça va ? C'est bon ? Tu te tapes une couenne, là ? Allez, on nourrit les poules. Non, 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 c'est pas pour toi, sa grande coquine. Allez, les loulous, à table. Là. Et maintenant, le petit rituel aussi de tous les matins. Allez chercher les oeufs. Donc, ce matin, on en a trois. Oula, oui, j'en ai un, tu vois. Il n'est pas encore tout à fait formé, tu vois. Donc, celui-là, il ne sera pas comestible. Bon, c'est le début. Les poules sont encore en rodage. Elles ne sont pas tout à fait matures. Donc, on va dire qu'il y en a deux de comestible. Je n'ai pas encore sorti la boîte de 30. On est sur le petit format de 6. Mais attention, on va bientôt rentrer dans une période industrielle de production d'oeufs. C'est bon, j'ai installé mes quatre chevrons. Donc, maintenant, il ne me restera plus qu'à mettre des chevrons en travers. Et après, à la perpendiculaire, je vais mettre trois chevrons pour pouvoir venir installer ma petite tôle. Là, je vais me couper, tu vois. J'ai quelques chutes de bois. Rien se perd. Je me les débite en petits billots. Et comme ça, ça va pouvoir m'alimenter le barbecue. Rien se perd. Allez, je repars dans ma combinaison de plongeurs extrêmes. C'est bon, les amis, j'ai terminé ma petite étagère. Donc, tu vois, pour ranger mes boîtes d'oeufs, tous mes petits produits d'entretien, c'est parfait. En plus, je l'ai mis, tu vois, ici, directement à côté de la prise. Si j'ai quelque chose à brancher, par exemple, là, tout à l'heure, je me branchais mes petites batteries. Donc, ça, c'est parfait. Avec en dessous, un gros chevon du seigneur, la planche, ça ne va pas bouger. Mais bon, ce n'est pas un strampontin non plus. Et comme par hasard, la pluie est repartie. Ça ne va pas me laisser finir mon chantier. Mais moi, je m'en fiche. Comme je t'ai dit, je n'aime pas mouiller mes outils. J'ai mis mes jouets à l'abri. Et donc là, je vais me faire un petit bac à sable pour les poules. Parce que les poules, elles aiment bien se rouler dans le sable. Voilà, ça leur enlève les poux. Donc là, ce que je vais me faire, c'est que je vais me servir déjà, ici, de ce pan du poulailler. Ça me fait déjà une planche. Et je vais me rajouter deux planches. Donc, une dans ce sens, une dans ce sens. Et je me suis habillé des petits bouts de lambourde en pointe que je vais enfoncer directement dans la terre. Et ça va me servir d'appui où je vais pouvoir me splitter ma planche dessus. Je remplis le bac à sable de sable. Et puis, en avant guingamp. Je suis habillé des petits bouts. Bon, les deux bacs à sable sont terminés. Regarde-moi ce petit résultat plutôt sympathique. Là, les poules et les poulets, c'est clairement un hôtel 5 étoiles que je leur propose. Nickel ! Bon, ça, c'est fait. Moi, ce qu'il me reste à faire, c'est mettre le petit bout de tôle là-bas sur l'abri bus pour les grains. Mais je ne l'ai pas. Il faudra que j'aille en acheter un. Tu vois ? Il y a deux, trois courageux qui m'aiment. Tout à l'heure, ils font des allers-retours, rentrer et sortir. Et dès qu'il y a un peu trop de pluie sur leur plumage, ils s'en vont dans les dortoirs. Moi, je vais aller me mettre la carcasse à l'abri. Comme je t'ai dit, je vais me faire des étagères un peu plus grandes. Celle-ci, elle est parfaite pour les petites bottes à oeufs, si j'ai des petites babioles. Mais si j'ai des gros bidons de 5 litres ou des choses qui prennent un peu plus de place, je vais me faire des étagères d'à peu près 30-40. Puis, on ne sera pas trop mal. Tu vois, je suis en train de me regarder le temps là. C'est vraiment... C'est un peu déprimant. Hier, il faisait un temps magnifique. En ce moment, de toute manière, c'est un peu sur courant alternatif. Un jour, il fait hyper beau. L'autre jour, soit il pleut, soit c'est un vent à décorner un bœuf. C'est le temps, la météo. Il y en a pour tout le monde, pour tous les go. Bon, les amis, on arrive à la fin de cette vidéo YouTube. Il est temps pour moi de tailler les stylos. Donc, tu vois, je me suis rajouté le petit bout de tol là-bas qui me manquait. Je vous ligerai quand j'aurai du temps. Surtout quand j'aurai vos liges. Là, pour l'instant, ce n'est pas ma priorité. Le garde-manger, je te fais un petit home tour, comme disent les Américains. Là-bas, mes petits bols de paille. Ici, je me suis mis trois bases. C'est parce que je vais arrêter d'acheter le mélange déjà tout fait. Donc, moi, j'achète un mélange de cinq céréales. Je vais me le faire moi-même. En plus, ça sera sympa. Ça sera ludique, comme ils disent sur Gully. Donc là, je vais mettre par exemple le maïs. Là, le tournesol. Puis, je vais faire le mélange tout seul. Tranquilou bilou. Mes étagères avec les boîtes à oeufs, en plus, qui commencent à être bien fournies. On a quand même trois oeufs. Ça, c'est énorme. Là, je me suis mis une gamelle de chien en abreuvoir. Parce que si j'ai un petit poulet qui est mal en point, comme ça, je vais me faire un petit côté infirmerie. Il pourra se remettre tout doucement. Je vais isoler des autres. Là, j'ai mes produits infectants. Encore une fois, si tu as aimé la vidéo, mets-moi un pouce bleu, un commentaire. Il y en a beaucoup d'entre vous qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés. Ça, ce n'est pas bien. Abonnez-vous. Là, il y a des gros, gros, des lourds projets qui arrivent. Mon chantier rénovation, normalement, va débuter la semaine prochaine. Donc, le gros oeufs, démolition, mini pelle, tutti quanti. Donc, ça va être plutôt sympa. On va partir, normalement, sur une bonne série de vidéos de à peu près 6-8 mois, le temps que je fasse tout le chantier. Ça va être quelque chose de plutôt sympa. On va se réveiller le citron, là-bas. À dimanche prochain, l'équipe. Ciao, vous êtes les meilleurs.